Il y a plusieurs éléments à retenir. D'abord, la convivialité avec laquelle les autorités brésiliennes et la représentation du Mali ici accueillent la délégation malienne. Elle a été vraiment à la hauteur. La deuxième chose, c'est les Maliens résidents au Brésil, notamment les travailleurs de l'ambassade. Et les Maliens qui sont installés majoritairement à Saint-Paulo. Aux uns et aux autres, j'ai indiqué le souci permanent des routes d'autorité du Mali de n'oublier aucun Malien partout où il se trouve. Et que leurs préoccupations de tous les jours constituent l'axe fondamental de l'action gouvernementale. Avec à la tête le président de la transition. La troisième chose, c'est l'investiture du président Lula, qui est l'objet même de notre visite. Cette investiture coïncide avec une série de changements majeurs dans ce pays-continent. D'abord, au niveau de l'exécutif, le retour du président Lula perçu par l'ensemble des forces progressistes du monde, notamment en Afrique, comme étant un tournant qualitativement positif pour nous. Il y a bien sûr en second lieu les jeux au sein du Parlement qui ne lui rendront pas la tâche facile. Mais aussi les attentes fortes des Brésiliens, parce que c'est un président qui a fait le parcours du combattant pour avoir l'onction des Brésiliens pour les gouverner. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention et deux messages forts qu'il a fait passer. Il y a eu d'abord son discours à l'investiture avec la haute administration et les diplomates et les chefs de délégation. Ce que nous nous retenons, c'est que le président Lula a accordé une place de choix aux BRICS et à l'Afrique. Il y a eu ensuite son deuxième discours, cette fois-ci, très politique, qui était adressé à la population brésilienne. Il a d'abord énuméré les difficultés que les populations les plus démunies ont, le nombre de personnes qu'il a pu sortir en son mandat, la pauvreté, les difficultés qu'il y a dans les pays, mais surtout, il a appelé à l'union sacrée des Brésiliens. C'était d'autant plus important que l'élection a été relativement serrée, ce qui fait qu'il a apparu comme un président rassembleur. Le deuxième temps fort de cette investiture, c'est l'accueil qu'il a réservé en une première étape aux différentes délégations. Je crois que je ne ferai pas de commentaire sur ce que vous avez vu hier, tellement la chaleur de l'accueil réservé à la délégation malienne ne se passait de commentaire. La deuxième étape, c'est l'entretien approfondi que nous devions avoir aujourd'hui. Nous avons tous calé les dates, lui et nous, et des événements majeurs, caractère politique, l'ont appelé à une urgence à Sao Paulo. C'est également la ville, pour ne pas dire, l'une des villes les plus peuplées qui constitue pour le président Lula lui-même sa principale base électorale. Les deux événements combinés ont fait qu'il y a eu des indépendrables de dernière minute que lui et nous, nous n'avons pas pu coordonner, ce qui fait que nous devions rester ici pour deux à trois jours encore. Nous nous sommes donc faits excusés par le canal de l'ambassadeur, parce que, nous, au pays, vous savez, aucun membre du gouvernement ne doit être en dehors du pays depuis plus de cinq jours. pour vouloir attendre les funérailles du roi Pelé, les discussions urgentes qui ont amené le président Lula à Sao Paulo, il nous faut prévoir deux à trois jours de plus. Donc, de commun accord, nous avons repoussé à plus tard cet entretien. Et naturellement, nous ne pouvions pas terminer cette visite sans présenter au président de la République et à l'ensemble du peuple brésilien les condoléances les plus attristées de tous les Maliens et de toutes les Maliennes qu'à la suite de la disparition tragique du roi Pelé. Nous ferons le moment venu des propositions au chef de l'État pour donner une suite favorable à nos relations avec le Brésil. Je dois rappeler que le Brésil a deux particularités pour nous qui font que notre pays est amené à s'y intéresser de façon singulière. Les préoccupations majeures du chef de l'État et du gouvernement de transition aujourd'hui, c'est le retour définitif de la sécurité pour les Maliens et leurs biens. Donc, les questions de défense. La deuxième grande préoccupation, c'est comment nourrir notre population pour que nous ne dépendions plus des importations qui sont massives et plombent fortement les ressources fiscales de l'État. Il se trouve que dans le domaine spécifique de l'agriculture, de l'élevage, nous avons une coopération de longue date, des soutiens multiformes qui sont à renouveler, approfondir. Et c'est pour cette raison que, dans la délégation, nous avons le ministre du développement rural qui a eu trois réunions avec ses partenaires privilégiés et aussi représentants des forces armées de sécurité pour les questions plus qu'évidentes. Je dois rappeler que nous avons des avions brésiliens dans notre flotte aérienne militaire. Donc, pour nous, l'approfondissement de la coopération et surtout la densification et la diversification dans le domaine de la sécurité de notre pays et de son autosuffisance alimentaire sont des éléments clés de notre politique. il se trouve qu'avec le Brésil, nous sommes sur ce sentier. Sur le plan strictement politique et géostratégique, le Brésil est aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité là où le Mali tient à faire entendre sa voix que personne ne peut étouffer. et donc entretenir des relations solides avec un pays en brode non permanent du Conseil de sécurité c'est quelque chose de très utile pour nous. Surtout que dans les organisations internationales de longue date, nos pays se sont mutuellement soutenus. vous avez sur le plan géostratégique strictement parlé les BRICS Brésil, Russie, Hende, Chine, Sud-Afrique. Nous voyons tous ceux qui lisent aujourd'hui voir que la carte du monde est en train de se redessiner. Nous aurons à coups certains dans quelques années une nouvelle situation géopolitique internationale. Ce regroupement consistera, n'en pas douter, un très grand pôle d'attraction. De ce point de vue, je pense qu'il est de bon ton que notre pays, conformant au souhait du chef de l'État la diversification de nos partenaires, que nous puissions être un pays pivot en Afrique comme partenaire de ce nouveau regroupement. Je dois rappeler que dans l'histoire du Brésil c'est la première fois qu'il y a autant de délégations hydrangères, plus de 60 qui voulaient toutes rencontrer le président individuellement. Il y a aussi une particularité, c'est que dans l'espace sahélien, je dirais même francophone, notre pays a eu l'une des délégations représente un très haut niveau. Je crois que ça aussi c'est quelque chose que les diplomates noteront dans ce pays qui est aussi à mettre au crédit de la vision du chef de l'État parce que peut-être certains ont banalisé mais chez nous on a pris l'invitation du Brésil du gouvernement brésilien avec les deux. Je crois que ça sera utile pour l'avenir. Nos frères algériens ont tenu à s'enquérir de l'État de prémisse présenter toute leur sympathie pour un bon rétablissement et rassurer le Mali que l'Algérie se tienne toujours aux côtés du Mali tel que le Mali aussi l'a souhaité au départ et qu'ils œuvreront pour l'intégrité territoriale et la stabilité du Mali. Entendre cela d'une si haute autorité c'est quelque chose qui est toujours apprécié au Mali. Nous avons ensuite nos frères de Kiba avec lesquels nous avons une forte relation. J'ai rappelé hier qu'aux premières années de l'indépendance du Mali nous avons accueilli le grand révolutionnaire Che Guevara qui est une référence pour tous les Cubains mais aussi ce que le président le commandant suprême Fidel Castro Péas Sonama a toujours rappelé aux Cubains que leur pays a une dette vis-à-vis de l'Afrique dette qui a été merveilleusement payée quand les pays africains se battaient pour leur indépendance. Nous avons aujourd'hui des relations avec Kiba sur le plan sportif sur le plan sanitaire qui ont besoin d'être revisitées et renforcées. À notre entrée donc nous allons dépoussiérer là où il y a des difficultés qui puissent être résolues notamment dans le domaine des sports de la jeunesse de la musique de la science de la culture je crois que nos amis Cubains ont été très ravis de cette visite nous avons profité de l'occasion aussi nous avons rencontré quelques amis pour parler de la densité de nos relations avec leur pays Je dois de façon particulière féliciter le ministre des affaires étrangères et bien sûr l'ambassadeur ici le président du chef de l'état pour la qualité du suivi de la mission du début à la fin de la mission